Donc, en fait, je suis géographe et je travaille sur les mobilités contemporaines et je m'intéresse aux subjectivités croisées des personnes en mouvement et aux regards que nos sociétés portent sur elles. Et aujourd'hui, je voudrais tenter un exercice, alors c'est la première fois, donc j'espère que j'implore votre indulgence, assez périlleux, qui est celui de croiser deux figures féminines de la mobilité internationale, à savoir la figure de la touriste et la figure de la migrante. Ma réflexion sur ces figures s'inscrit dans ce que je nomme une géographie morale des mobilités qui vise à assigner une place à chacune et chacun. Donc, du point de vue de la géographie morale, en fait, tourisme et migration sont des déplacements, au sens littéral de déplacer, de rompre, de perturber l'ordre tranquille et habituel des lieux, des choses, donc cet ordre qui serait peut-être immobile, sédentaire, stable. Et en l'occurrence, le regard qui est souvent porté sur ces déplacements peut être résumé en deux mots, tourismophobie et migrantophobie. Migration et tourisme ont ceci de commun d'attirer la suspicion, le discrédit, parfois l'opprobre, et d'être visé de longue date par des entreprises de délégitimation. Le tourisme, le touriste, pardon, le migrant, c'est toujours l'autre. Donc, évidemment, il serait trop simple de réduire ces manifestations d'hostilité à l'égard des touristes et des migrants, comme des formes de xénophobie. Cela attrait également à l'inquiétude que peuvent susciter les déplacements, et en particulier ces déplacements lorsqu'ils impliquent une dimension collective, éventuellement massive. Donc, c'est pour se démarquer de ce stigmate que les femmes, les femmes dont je vais vous parler aujourd'hui, elles ne se définissent ni comme touristes, ni comme migrantes. Elles utiliseront plutôt des termes comme voyageuses, aventurières, voire parfois brûleuses de frontières. Alors, je vais aborder ces touristes et ces migrantes, ou ces voyageuses et aventurières, si on veut utiliser les termes qu'elles utilisent, comme des figures qui mettent en discussion, certes, un ordre social plutôt sédentaire, mais aussi qui rompe avec un ordre symbolique sexué qui assignerait les femmes au domestique et à l'immobilité, à l'attente, et les hommes à l'aventure, au voyage, à l'inconnu. Donc, de ce point de vue, mon intervention est une invite, une invite à féminiser notre regard, c'est-à-dire à faire place aux femmes. Et ça, c'est une invite, c'est faire place aux femmes, c'est encore et toujours nécessaire aujourd'hui, dans de nombreux domaines des sciences sociales et autres, on en a parlé hier. Donc, féminiser le regard, c'est d'abord reconnaître la part des femmes, souvent absentes du grand tableau médiatique et universitaire des mobilités contemporaines. Donc, il faut imaginer qu'encore aujourd'hui, il est difficile d'avoir des données statistiques sexuées, qui distinguent les mobilités par genre. Les grands organismes statistiques se limitent souvent à un neutre générique, bien qu'on ait pas mal d'éléments pour savoir que les femmes sont tout aussi nombreuses, voire plus nombreuses que les hommes sur les chemins de la migration et du tourisme. Donc, ce que j'appelle féminiser le regard, c'est déjà intégrer la part des femmes, mais c'est aussi intégrer le point de vue des femmes. Se pencher sur les sources qui permettront d'accéder à leur subjectivité pour rendre possible un récit, certains diraient à part égale, des mobilités. Donc, il s'agit souvent, nous le verrons, de sources dites mineures, comme souvent lorsqu'il s'agit des femmes. Et puis, féminiser le regard, c'est inscrire la perspective de genre, qui s'intéresse au rapport de pouvoir et en particulier au rapport entre les genres, comme dimension centrale de la compréhension des mobilités. féminiser le regard, c'est aussi donner une version située, incorporée d'une autre manière. C'est mettre en lumière des aspects peu abordés généralement, tels que, par exemple, les questions d'intimité, de sécurité. C'est regarder à la trivialité, pourtant essentielle, du quotidien, du soin à soi, du soin aux autres, au rôle des émotions, à la place des corps. C'est se focaliser sur d'autres échelles, d'autres lieux, d'autres processus que nous investiguons, que nous explorons d'habitude. Non pas que tout cela ne concerne que les femmes, bien entendu, mais simplement l'étude des mobilités féminines permet aussi de mieux appréhender, d'ouvrir un peu le champ, d'ouvrir des questionnements pour mieux appréhender aussi les mobilités et les expériences masculines. Et je pense que ce point de vue des femmes, il est d'autant plus précieux qu'il permet souvent d'inquiéter ou de décaler notre regard quant au grand récit habituel sur l'émigration et sur le tourisme. Ce grand récit, je parlais de géographie morale au début de mon intervention, il est souvent basé sur des figures inquiétantes, menaçantes, et ces figures sont liées à un imaginaire masculinisé, celui du touriste ou du migrant comme menace, avec un homme en mouvement, souvent prédateur, et une femme immobile, une proie. Et je vous renvoie, par exemple, à toutes les controverses morales autour des enterrements de vie de garçons, par exemple, ou encore, pour donner un exemple lié aux migrations, autour de la figure du migrant violent, du passeur, du proxénète. Ce n'est pas pour nier l'existence de ces figures, mais simplement pour complexifier un peu les choses. Donc l'idée, c'est, en féminisant le regard, d'atteindre une vision un peu plus complétée, pas complète, mais un peu plus complétée des mobilités pour l'augmenter, en quelque sorte, essayer d'élargir un peu notre vision des choses. Mais, voilà, trouver des points communs, des lieux communs entre migrantes et touristes, est-ce possible ? Quel rapport entre la longue traversée de celles qui parcourent par la voie terrestre et parfois maritime, des milliers de kilomètres, pour rejoindre l'Europe ou d'autres continents, et celles qui, sac au dos ou trollies en main, partent à la découverte d'elles-mêmes et de nouveaux horizons, car nous verrons que les deux vont un peu ensemble, d'Europe jusqu'au bout du monde ? Alors, a priori, tout oppose ces deux figures. Déjà, du point de vue des définitions officielles, la migration s'oppose au tourisme, puisque, en termes statistiques, la migration implique un déplacement de plus d'un an, et le touriste est nécessairement quelqu'un qui se déplace dans un autre pays pour moins d'un an, au minimum un jour, au maximum un an. Donc, du point de vue statistique, ça ne marche pas. Les ordres de grandeur diffèrent également, puisque le grand phénomène de mobilité du XXIe siècle, on déplaise aux obsédés du grand remplacement, du déferlement migratoire, etc., c'est en fait le tourisme. Aujourd'hui, enfin, en 2019, puisqu'avec le Covid, les choses ont un peu changé, mais ça repart, en 2019, on avait 1,5 milliard de voyages touristiques. Les migrants dans le monde étaient, à la même date, autour de 270 millions. Donc, on a vraiment une différence d'ordre de grandeur très importante. Et puis, tourisme et migration s'inscrivent dans ce qu'on appelle parfois des régimes de mobilité, qui mettent vis-à-vis des populations que tout oppose. D'un côté, on a des mobilités privilégiées qui bénéficient, qui jouissent du droit à circuler, pourvu qu'elles n'oublient pas de renouveler leur passeport, de demander un visa, et d'autres pour lesquelles la mobilité internationale légale n'est tout simplement pas une option, puisque les consulats leur ont fermé leurs portes. Voilà. Et ce qui sépare encore tourisme et migration, c'est, bien évidemment, le déroulement du voyage et la signification accordée au voyage. D'un côté, pour les migrantes, le voyage est un moyen pour arriver à un objectif qui, dans la plupart des cas, est associé à une nouvelle installation. Donc, si le point de départ est à peu près clair, la destination est plus floue. Lorsqu'elles se mettent en chemin, les femmes, souvent, ne connaissent pas encore le lieu de leur arrivée, il va y avoir une tante, une amie, une sœur, une cousine, une voisine, quelque part, un numéro de téléphone, une adresse, plus rarement, beaucoup plus rarement, un employeur ou un conjoint. Et en fait, cette dimension d'inconnu, elle est mobilisatrice, mais tout autant angoissante, et le retour est incertain, bien que généralement rêvé. Donc, les trajectoires des migrantes, elles sont semblables à une interminable veille. Une veille qui peut durer des mois, voire des années, dans l'attente d'un lendemain possible, qui serait l'installation. Un lendemain qui ne cesse de vous échapper, en fait, et de se reconfigurer. Et d'ailleurs, ça pourrait être une définition de l'exil, cette espèce d'éducation à l'impossibilité du retour. Alors, cette impossibilité du retour, qui s'oppose à une sorte de mythe du retour que vont avoir les exilés, elle est commode aussi pour les sociétés d'accueil. Je fais une incise. C'est toute la question qui est soulevée actuellement par la directive protection temporaire, qui est vraiment une avancée pour la protection des Ukrainiens et des Ukrainiens aujourd'hui, mais qui pose la question de la temporanéité. Que va-t-il se passer une fois que les permis de séjour au titre de la protection temporaire seront arrivés à échéance ? Et quel retour possible en Ukraine ? Et je termine cette digression, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des migrations ukrainiennes en Europe, petit à petit, il y a effectivement cette éducation, cette habitude progressive à l'idée que le retour ne sera pas si facile que ce qu'on avait imaginé au départ. Alors, de l'autre côté, les voyages des touristes, il n'y a pas cette idée, évidemment, de caractère interminable du voyage. Les voyages de touristes suivent une rythmique savamment orchestrée, ils sont planifiés, balisés, les étapes en sont plus prévisibles, et le lendemain est bien plus certain, puisqu'il est finalement, au bout du parcours, il y a le retour vers le point de départ. Est-ce à dire que la touriste revient à sa place ? Rien n'est moins sûr. On a tous voyagé, tous et toutes, on le sait, le tourisme nous transforme, et donc, au retour, les lignes peuvent avoir, notamment les lignes du genre, j'y reviendrai, peuvent avoir bougé. Donc, voilà, je ne vais pas faire une comparaison pied à pied, mais travailler un peu le choc de ces deux figures pour voir comment elles peuvent néanmoins s'éclairer mutuellement, malgré toutes ces oppositions, et amener quelques pistes de réflexion sur la géographie morale et politique des mobilités. Donc, je vais d'abord interroger, dans ce qui va suivre, la veille du voyage, comment on prépare le voyage, comment se projette-t-on, comment prépare-t-on le déplacement ? Et puis, ensuite, je me demanderai quelles sont les sources, et ce faisant, quelles sont les possibilités d'un récit des traversées au féminin, des traversées et des itinéraires. Et j'essaierai de lire ces traversées-là, ces traversées au féminin, comme des épreuves sociologiques, plus ou moins longues et périlleuses, qui transforment celles qui les pratiquent. Donc, il y a quelque chose, dans ce que je vais vous raconter, de l'ordre du voyage initiatique, et du rite de passage, au sens classique, dans les traversées. Donc, le voyage comme rite de passage, ce n'est pas nouveau. Ça a été beaucoup mis en lumière, notamment en interprétant la littérature de voyage. Le voyage correspondant à cette phase durant laquelle le personnage est contraint de se ségréger de son groupe d'origine, subir une série d'épreuves, pour ensuite se réagréger à son groupe, pourvu d'une nouvelle identité, d'un nouveau statut. Mais ces expériences sont rarement examinées à la lumière du genre. Comment le voyage transforme aussi les rapports de genre ? Et cela va m'amener, en conclusion, à une forme de questionnement sur la vigilance et l'attention que doivent susciter les expériences féminines, tout particulièrement du point de vue d'un féminisme qui ne doit pas perdre, au fil du voyage, son potentiel critique et politique. Donc, je vais m'appuyer sur des sources et des terrains disparates, très disparates. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur des femmes, en particulier des femmes subsahariennes, qui ont traversé la Méditerranée. C'est à peu près le seul point commun entre elles. Certaines migrent seules, certaines migrent en famille. Mais elles ont toutes comme point commun d'avoir traversé la Méditerranée et donc souvent d'avoir demandé l'asile en arrivant en Europe. Et puis, plus récemment, mais je n'en parlerai pas, je pense, mais je travaille aussi sur des femmes ukrainiennes arrivées récemment en France. Et puis, un autre travail que je viens de commencer dans le cadre d'une bourse de la Fondation Camargo avec deux artistes italiennes sur les voyageuses, justement, et les touristes. Donc, évidemment, tout ce que je vous présente, ça s'appuie sur ces échanges-là, ces nombreux échanges avec ces femmes chercheuses, artistes et puis migrantes. Donc, la veille du départ, d'abord. Alors, déjà, avant de partir, il faut s'imaginer qu'il y a plusieurs temporalités dans la préparation du voyage. D'abord, il y a un désir diffus, et cette dimension de désir, il ne faut pas l'oublier, un désir de départ, un désir de fuite qui peut couver pendant de longues années et qui fait que la décision même du départ, en fait, elle est généralement longuement mûrie, longuement préparée, longuement réfléchie. Et ensuite, il y a un déclencheur. Il va se passer quelque chose de l'ordre de la rupture biographique qui fait qu'on va partir. Donc, il y a ce même désir d'ailleurs, qui est un désir d'émancipation, un désir d'être à soi, très singulier. Et pour les migrantes, ça correspond aussi à un désir d'autonomie vis-à-vis de certaines structures de genre oppressantes, violentes. Voilà, des questions de violences, on dit parfois sexo-spécifiques, même si ce n'est pas très joli, des violences conjugales, fuir des mutilations génitales féminines pour soi ou pour ses proches, ses filles. Enfin, ça peut être toute une série de violences de genre au pays de départ. Alors, ce désir de partir, qui n'est pas propre aux femmes, qui est aussi celui des hommes, il a été désigné par les chercheurs qui travaillent sur les migrations par le terme de projet migratoire. Pour bien signifier qu'on n'est jamais vraiment littéralement jeté sur les routes, mais qu'il y a bien à l'origine quand même une forme d'intentionnalité ou en tout cas que cette intentionnalité, elle évolue et elle est présente au fil du parcours migratoire. Il peut y avoir aussi dans ce projet migratoire un désir, un désir de se démarquer face à des sociétés de départ qui peinent à vous reconnaître en tant qu'individu. Et on retrouve un peu de cela chez les touristes, ce besoin de tourner la page, d'expérimenter, de s'expérimenter. Souvent, dans les récits de touristes, il y a une fonction en quelque sorte thérapeutique ou réparatrice assumée du voyage. C'est un changement de vie. Un vrai voyage, c'est un changement de vie. Et puis après, il va y avoir le déclencheur. Pour les migrantes, c'est parfois un événement particulier, violent, abrupt, qui peut être quelque chose d'ordre individuel au sens qui se passe au sein de la cellule familiale, par exemple. Mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de la violence de la guerre, par exemple. Alors, différents types de violences qui vont déclencher le départ. Par exemple, dans Les damenées de la mer, mon dernier livre, je raconte l'histoire d'une femme camerounaise, Julienne, qui, depuis longtemps déjà, subit la violence de son mari. En fait, c'est un peu l'épisode de violence conjugale de trop. Son mari va lui casser le pied et va aussi tellement la battre qu'elle va perdre l'enfant qu'elle attend qu'il va l'amener à partir. Donc, il y a un moment où c'en est trop et on part. D'ailleurs, on retrouve ça en général chez les femmes victimes de violences. Il y a un moment où ça bascule. Et donc, ça peut être aussi, ce moment de bascule, ça peut être aussi une rencontre, une opportunité inattendue. On va rencontrer, enfin, une amie va vous dire « Moi, je te prête de l'argent, tu peux partir. » Ou alors, vous allez rencontrer une passeuse. Ça peut être ça aussi. Mais, en attendant, on a préparé. Par exemple, Julienne dont je vous parlais. Julienne, elle a mis de côté pendant des années, elle a fait des petits commerces pour mettre de côté pour le jour où elle pourrait, enfin, partir. Chez les touristes, il y a une multitude de déclencheurs possibles. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a souvent une rupture aussi d'ordre biographique. Alors, ça peut être tout simplement avoir 18 ans et partir à la rencontre du monde. Mais ça peut être aussi le veuvage. Donc, ça, j'ai beaucoup retrouvé aussi que le passage au veuvage, finalement, c'est une libération. Donc, on y va. Et puis, évidemment, une rupture, une rupture biographique du type passage au célibat. Libération aussi, parfois. Donc, voilà, ça peut être un événement de ce type ou encore une opportunité inattendue, un gain d'argent, un héritage, par exemple, qui fait que vous allez pouvoir prendre la route. Donc, il y a ce désir de départ. Il y a aussi un entourage qui va réprouver ou encourager votre projet. Et puis, le déclencheur. Et puis, il y a aussi une industrie. Une industrie migratoire, d'un côté, une industrie touristique de l'autre. Et cette industrie, elle fait office de motivateur et de facilitateur. Alors, peut-être que vous êtes moins familier avec le terme d'industrie migratoire, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la recherche sur les migrations. Les migrations aussi, s'appuient sur une industrie et ça ne se réduit pas du tout d'ailleurs au passeur. Et je vais y revenir. Donc, cette industrie, elle rend le passage du projet à la réalisation de la migration possible, puisque industrie migratoire et industrie touristique créent du rêve et vous donnent les moyens, en quelque sorte. Alors, du côté de l'industrie du tourisme, on a de plus en plus ce rôle qui est assumé par les influenceuses, les blogueuses, qui ont quelque chose de très féminin, une figure très féminine, à la différence un peu du coach, qui est peut-être un peu plus masculin, mais les blogueuses, c'est plutôt féminin. Et donc, elles vont vous aider à vous projeter dans le voyage, à définir votre destination de rêve, à vous donner les moyens de vos envies. Donc, cette industrie touristique, elle a pignon sur rue, elle se publicise via les blogs, les annonces en ligne. Et puis, de l'autre, il y a cette industrie cachée qui est l'industrie migratoire. Donc ça, évidemment, c'est une industrie souterraine, illégale, le plus souvent, même s'il y a des exceptions. Et c'est une industrie qui, ces dernières années, est véritablement passée d'un stade artisanal à un stade industriel et criminel. Ça, c'est vraiment nouveau. Pour vous donner une idée, les chercheurs qui travaillaient sur l'émigration, il y a encore 20 ans, pouvaient travailler sur les passeurs. Alors, il fallait quand même avoir un peu le goût du risque, mais disons que ce n'était pas un danger mortel. Et donc, il y a des chercheurs comme Julien Brachet, Ali Ben Saad, qui sont allés sur la route des migrants il y a 20 ans, qui les ont suivis, et qui ont travaillé avec les passeurs, qui ont éclairé cette figure du passeur, en montrant que c'était un petit artisanat. Souvent, c'était, vous connaissez probablement ça, des chauffeurs de taxi, des pêcheurs qui faisaient passer avec leur barque, ou des anciens migrants qui connaissaient la route et qui en faisaient profiter les autres. Et puis, petit à petit, le travail de criminalisation des migrations, d'illégalisation des migrations, a fait son chemin. Et petit à petit, le contrôle migratoire et l'industrie migratoire sont devenus, sont passés à un autre stade, un stade industriel. Et donc, c'est intéressant de voir peut-être qu'il y a une différence et une tendance opposée entre ces deux industries, industrie touristique, d'un côté, industrie migratoire, au sens où, là où, pendant longtemps, l'industrie migratoire a été peuplée d'anciens aventuriers, d'anciennes aventurières, de chauffeurs, de camionneurs, et c'était une forme d'artisanat basée sur le savoir circuler. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Et à l'inverse, pour l'industrie touristique, on a une espèce d'individualisation de cette industrie qui est de plus en plus peuplée de ces figures de voyageuses qui écrivent sur leur blog. Alors, ça ne veut pas du tout dire que ce n'est plus une industrie, bien entendu, mais simplement, cette industrie, elle tourne aussi autour de figures individuelles. j'y reviendrai. Quid ? Des détails pratiques de l'organisation du voyage. En d'autres termes, qu'est-ce que vous mettez dans votre valise ? On pourrait partir de ce paradoxe. Une migrante n'a pas de bagage. Une migrante n'a pas de bagage lorsqu'elle est en voyage. D'abord, c'est parce qu'elle ne saurait pas où les mettre. Ensuite, parce qu'elle ne doit pas passer pour une migrante. Et en revanche, si on va, par exemple, dans les centres d'hébergement pour demandeurs et demandeuses d'asile, peut-être que certains d'entre vous connaissent, il y a des bagages partout. Il y a des bagages sous les lits, il y a des bagages au-dessus des armoires, il y a des bagages dans les coins, derrière les portes, il y a des bagages dans les cajibis. Et en fait, posséder un bagage, c'est déjà associé à une forme de permanence. Donc, posséder un bagage, c'est aussi s'ancrer, mettre des racines quelque part. Ne serait-ce que parfois, pour les femmes, ça sert à faire du business, les bagages, à accumuler des marchandises, par exemple. Donc, c'est un lieu de stockage, d'accumulation, et si vous voulez, ce n'est absolument pas un outil du voyage. Donc, quand on anticipe le voyage, on ne prépare pas ses bagages. Il y a d'autres choses, par contre, d'autres objets qu'on emmène, et j'y reviendrai. Et puis, il y a aussi l'anticipation, et là, je vais parler de choses assez dures, mais je m'en excuse à l'avance, mais c'est l'anticipation de la violence, l'anticipation de la violence en route, l'anticipation du viol. Et donc, par exemple, une partie des femmes que j'ai rencontrées s'implantaient des contraceptifs intradermiques avant de partir, en prévision. Alors, pour la touriste, la question du bagage, elle est liée à la commodité, il sera le plus maniable possible et devra s'adapter à toutes les circonstances. Si possible, il doit être fait de sorte à ne pas passer pour une touriste, donc même problématique que pour la migrante, puisque la touriste, c'est toujours l'autre, et la migrante, c'est toujours l'autre. C'est pareil. Ensuite, il y a la question des papiers, des formalités à accomplir. Donc, là, vous le savez, c'est un luxe de voyager sans papiers. C'est un luxe de voyager avec un simple passeport, un simple tampon sur le passeport. Et donc, on peut même collectionner les tampons, collectionner les visas pour montrer tous les pays qu'on a fait. Et donc, par contre, du côté des migrantes, et ça, je pense que vous le savez, on collectionne les papiers. On n'a pas forcément de passeport, on n'a généralement pas de visa, mais on collectionne les papiers, on collectionne les documents qui permettent d'attester de votre situation et de votre vie. Donc, bulletin scolaire, résultats universitaires, photos de famille, livrets de famille. Voilà. Je vous renvoie, par exemple, au travail de Frédéric Fogel, en parenté sans papier, qui explique très bien ça, l'importance des papiers. Alors, il y a un élément commun et indispensable à toute traversée, c'est le smartphone. Alors, le smartphone, c'est le compagnon de voyage, c'est le doudou. Même si on n'en fait pas le même usage, pour les migrantes, il fait office de boussole, il permet de s'orienter, d'éventuellement demander de l'aide, notamment via les groupes WhatsApp. Ces derniers mois, pour les ukrainiennes, les groupes WhatsApp ont beaucoup fonctionné. Et de prendre des nouvelles. Donc, c'est toujours étonnant, mais en fait, c'est vital. C'est vital, le smartphone. Quand les personnes arrivent, après avoir traversé la Méditerranée, parfois, la première chose qu'on demande, ce n'est pas un verre d'eau, ce n'est pas à manger, c'est le smartphone. Parce qu'on veut savoir ce que sont devenus les autres. Ce que sont devenus les autres. Et avoir des nouvelles, pour être certain que ceux et celles avec qui vous avez voyagé, sont arrivées sains et saufs, puisqu'on est souvent séparés en route. Alors, pour les touristes, le smartphone, c'est d'abord et avant tout l'instrument de la publicisation du voyage. Et donc, j'en viens à la question du récit. Du récit du voyage. Et ça, c'est une différence fondamentale entre touristes et migrantes, c'est la possibilité du récit. Donc, quelles sont les formes et quels sont les récits possibles ? Alors, aujourd'hui, il est très facile d'accéder aux récits touristiques, aux récits touristiques féminins ou pas, d'ailleurs. D'abord, il existe de nombreux guides écrits par des voyageuses pour les femmes voyageuses. Et puis, Internet regorge de récits féminins de ces femmes qui entreprennent en groupe ou en solitaire, de plus en plus en solitaire, d'ailleurs, de nouvelles aventures. Donc, il y a vraiment une tendance, une mode du voyage en solo. Mais il y a aussi une mode du voyage en non-mixité, on dirait dans d'autres contextes féministes, c'est-à-dire entre femmes. Ce que je suis en train de vous raconter, en fait, ça se base aussi sur l'exploration d'une série de sites. Je vous en donne quelques noms. Ces femmes produisent quantité d'images aussi. Photos de groupes de filles, photos de paysages, autoportraits. Et donc, il y a des top-hulls du voyage touristique qu'on retrouve dans la plupart des comptes-rendus photographiques qui nous en sont faits. Ainsi, de ces images, et je suis sûre que vous les connaissez, ces images de dos face aux immensités. Voilà, clin d'œil inconscient aux voyageurs au-dessus de la mer de nuages de Friedrich. Donc, au premier plan, on a une femme debout, les cheveux dans le vent, coiffée d'un chapeau, le dos tourné, elle porte un maillot de bain, une tenue de trekking ou une tenue légère. Et sur le plan intermédiaire, vous avez un paysage plutôt naturel qu'humain. avec, à l'arrière-plan, une ligne d'horizon, la mer, le désert, les crêtes escarpées. Et donc, une image qui doit vous transmettre un sentiment de plénitude et de solitude. La solitude, c'est important aussi. Et donc, dans ces témoignages touristiques en ligne, on voit comment le voyage est présenté comme une épreuve, un défi, une réalisation, et vers l'avènement d'un nouveau soi, celui de la femme émancipée. Et donc, Internet, c'est vraiment l'outil qui permet cette distinction et ce récit héroïque de soi aux autres. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment le Web a permis, le Web 2.0, et même 3.0, a permis au tourisme d'épanouir son caractère d'industrie de masse tout en développant un discours fortement individualisé au plus près des expériences des unes et des autres entre reproductibilité et singularité. Et donc, on a cette tension qui traverse les expériences touristiques féminines et qui s'inspire beaucoup, bien entendu, des figures des grandes voyageuses, figures historiques ou beaucoup plus contemporaines. Isabelle Emmerhardt, Elsa Maillard, Sarah Marquis, que vous connaissez peut-être. Donc, il y a autant de figures de touristes qu'il y a de profils Facebook, de comptes Instagram, de récits, de clichés qu'il y a de voyageuses. Et ces récits, ils rendent compte de la multiplicité des expériences féminines. Alors, la voyageuse, elle n'est pas toujours mince, jeune et blanche. Parfois, elle est ridée, parfois, elle est obèse et parfois, elle est noire et racisée. Alors, du coup, on a une expérience de voyage qui, au final, est intersectionnelle, pour utiliser un terme venant du féminisme. Et donc, ce que nous racontent ces touristes, c'est aussi que voyager, c'est traverser de multiples épreuves, mais aussi de multiples frontières sociales, ethno-raciales. Donc, là, au sens de boundary, en anglais, et pas border, les frontières sociales. Donc, avec les touristes, on est dans une littérature de voyage, une littérature mineure, tout comme la place de ces femmes est minorée, mais une littérature des récits témoignages qui vont se positionner à différents moments du voyage, avant, la préparation, pendant, après, sur le mode de conseil aux autres voyageuses, même si l'instantanéité du récit sur Internet brouille un peu les pistes entre cet avant, cet après, cependant. Mais on est aussi dans une littérature qui emprunte beaucoup au code du féminisme 2.0. Enfin, c'est une vraie question, en tout cas. Est-ce que ces témoignages, ces récits, sont féministes ? Parce que, d'un côté, dans ces récits et dans ces témoignages, les injonctions de genre sont très fortes. J'essaierai d'y revenir après. On a des récits qui reproduisent des clichés machistes sur les femmes, des clichés aussi néocoloniaux, parfois, sur les hommes des pays visités, par exemple. Parfois, on est dans un féminisme un peu léger, un peu dépolitisé, à la manière de certains magazines. Et puis, en même temps, c'est vrai, cette littérature de voyage, c'est une source de solidarité féminine. Sororité, dirait certaines. Donc, d'encouragement à se lancer dans l'aventure, de conseils des unes aux autres. Et donc, on est bien aussi dans les instruments et les pratiques du militantisme en ligne. On partage en ligne les outils de l'émancipation. On fait part des stratégies pour gagner de nouveaux espaces. et on se met en scène dans une forme de reconquête de soi. Voilà pour le récit des touristes. Du côté des migrantes, pas de poste de blog, pas de groupe Facebook, pas de profil Insta. Le long travail de criminalisation et de stigmatisation de la migration, mené par les politiques de tous bords, depuis une quarantaine d'années, qui a pour corollaire la violence de la frontière, a fait son oeuvre. Donc là, il n'y a pas de récit héroïque possible de la migration et il n'y a pas de récit aux autres tout court. Tout au plus, je suis vivante. Le récit en route, ce serait une mise en danger. Donc, on a très peu de choses. Jusqu'à l'arrivée en Europe, on ne va pas laisser de traces. Au contraire, je suis en train de mourir, aidez-moi, pardon. Pas seulement, je suis vivante. Alors, quid de la possibilité d'un récit a posteriori et de sa publicité ? Même après la traversée, les migrantes ne racontent pas facilement leur aventure. Les atrocités subies sur la route de l'Europe ne sont pas toujours de l'ordre du disciple. On entre ici dans le domaine du trauma de la difficulté à dire la violence, aussi de la honte d'être une rescapée. Alors, moi, ce que j'ai appris en côtoyant les migrantes, c'est d'abord qu'elles sont rescapées et qu'elles vivent avec celles et ceux qui sont morts à leur côté. Chose à laquelle, par chance, la plupart d'entre nous arrivent assez tard dans leur vie. Elles, elles vivent avec leurs morts et les fantômes qui occupent leur silence et leurs absences. Donc, il faut aussi souligner probablement l'inutilité pratique du récit. Le récit du voyage permettra-t-il de se mettre en valeur, d'être reconnu comme aventurière ? Non, puisque le registre de l'héroïsme cohabite très mal avec le répertoire des migrantes et migrants. Au lieu d'origine, migrer, c'est aussi prendre le risque d'être perçu comme un fuyard, un traître, un défaitiste. Et c'est le cas a fortiori, et c'est le cas de nombre des femmes que j'ai rencontrées, des femmes qui laissent derrière elles leurs enfants. À cela s'ajoute, bien sûr, la honte, le déshonneur d'avoir été violée, viol qu'ont subi à peu près toutes les femmes que j'ai rencontrées. Par ailleurs, le récit ne permet même pas de forme de reconnaissance légale, à savoir l'asile, puisque les femmes que j'ai rencontrées deviennent des demandeuses d'asile, mais que le récit des violences subies en route n'entre pas dans la prise en compte de l'asile au titre de la Convention de Genève. Ce sont les violences dans le pays de départ, mais pas les violences en route. Donc, en fait, la seule vertu du récit, ça peut être une vertu de prise de conscience, une vertu peut-être cathartique, de témoigner aussi. Et d'ailleurs, c'est probablement la raison qui a poussé certaines des femmes que j'ai rencontrées à me livrer leur expérience et même à ressentir parfois l'urgence quand même de ce récit, histoire de laisser une trace, de dire que cela n'a pas été vécu pour rien, que cela a véritablement été vécu, quitte à ne plus jamais en parler après. Mais souvent, le témoignage, le récit, est impossible. Et donc, c'est sur cela que travaillent, par exemple, les ethno-psychiatres, qui essayent de travailler sur, justement, l'impossibilité du récit. Cela peut être aussi une impossibilité éthique. Parfois, on ne veut pas provoquer le récit. Et sur les autres thérapeutiques, du coup, quand le récit s'échappe. Alors, les récits, ils peuvent surgir beaucoup plus tard. Je vous raconte une petite expérience que j'ai eu la chance de mener cette année, enfin, sans le vouloir d'ailleurs. En fait, cette année, j'ai rencontré pas mal de lycéens qui ont lu « Les damenées de la mer » ou une partie des « Les damenées de la mer » et qui ont interrogé leurs proches, en fait, sur leur histoire migratoire, qui ont interrogé leur maman, leur tante. Et là, le récit surgit. Et là, les lycéens, surtout les lycéennes, en fait, elles vont voir surgir une histoire, une histoire parfois même de migration dite irrégulière ou illégale, que leur maman, leur tante ne leur avait jamais racontée parce que c'était trop violent. Mais qu'au bout d'un certain nombre d'années, une fois qu'on a pris racine, ou en tout cas qu'on s'est installé, on peut peut-être davantage livrer à sa fille ou à sa nièce. Et puis finalement, les récits les plus précis et les plus près des trajectoires féminines, on les trouve peut-être dans la fiction. Donc voilà, Marie-Hendia, Elina Prosa, Louis-André d'Alembert ont livré de très belles pages. Par exemple, moi, ils m'ont beaucoup nourrie sur la question justement de la mort dans les trajectoires parce que c'est quelque chose qu'on abordait difficilement avec les femmes que j'ai rencontrées. Et donc, ces pages de fiction, elles permettent aussi de couvrir le silence auquel on peut se heurter quitte à se confronter après autour de ces pages sur des questions comme celle de la mort en route. Voilà. Dans cette difficulté du récit, pour terminer sur cette question de récit, il faut comprendre simplement que toutes les femmes n'ont pas le luxe de la réflexivité ou du féminisme, que ce n'est pas une question de différence radicale entre migrantes et touristes. Bien au contraire, j'ai beaucoup travaillé sur les migrations européennes, sur les migrations italiennes en particulier. Il y a plein de blogs d'Italiens en France, par exemple, qui sont très drôles et très sympas. Donc, ce n'est pas une question d'être migrante ou touriste et donc, quand on est une migrante, on ne se raconte pas. C'est simplement que c'est une question politique et de ce qu'elles subissent en route et de l'indicibilité de ce qu'elles subissent. Alors, je vais vous parler maintenant de leur traversée, de leurs jours, de leurs nuits, des temporalités de la traversée. Et là, il y a une différence fondamentale, c'est que pour les touristes, le voyage permet d'ouvrir les espaces, d'élargir les horizons, le temps d'une semaine, d'un mois, d'un an. Le temps est compté, en fait. Donc, les nuits et les jours du voyage, ils sont rythmés de façon à couvrir les espaces qu'on veut visiter dans une temporalité réduite. Et c'est pour ça qu'on dit, et ça fait bizarre quand on l'entend, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait le Bénin, j'ai fait l'Italie. Et en fait, on a fait... Ça veut dire qu'en une semaine, on a couvert l'espace d'un pays. Et si c'est ça, la définition du voyage, donc faire tenir un vaste espace en un temps réduit, pour les migrantes, on est à l'opposé. Parce qu'ici, c'est la lenteur des trajectoires et l'importance des phases d'immobilité, voire d'immobilisation, qui nous frappent. À l'opposé des touristes, il est question ici d'allongement des temps et de rétrécissement des espaces du quotidien. Ça a été très bien décrit par l'anthropologue Carolina Kobelinski, qui parle de ces expériences en rétention, en centre d'hébergement, où les horizons se réduisent dans un temps extrêmement long. Donc les frontières qui se dressent sur les itinéraires des femmes migrantes sont autant de moments de suspension des trajectoires, de redéfinition d'un avenir possible ou pas, donc du projet migratoire. Et dans ces moments, dans ces espaces-temps, il n'y a pas de visibilité sur le lendemain. On est dans une situation d'incertitude radicale qui peut durer des années. Voilà ce que j'ai appelé la vie dans la frontière. On est dans la frontière. Et donc cette incertitude, on pourrait la comparer à une nuit sans fin, peut-être plutôt une veille, je le disais au début, parce qu'il convient d'être vigilante, parce que chaque faux pas peut être fatal. Et donc cette notion de repère spatio-temporel, elle est complexe. De quel temps et de quel espace on parle ? Est-ce qu'on parle des temporalités du corps qui devient votre maison ? J'y reviendrai. Votre seule routine. Est-ce qu'on parle des rythmes biologiques, de la faim, de la soif, du sommeil, des menstruations, de la grossesse ? Est-ce qu'on parle des temporalités de la prison, la prison libyenne ? Est-ce qu'on parle de la connection house, dans laquelle les femmes doivent se prostituer avant de repartir ? Est-ce qu'on parle de ces temporalités qui rythment ces centres d'accueil temporaire en Europe, où on demande l'asile et où on peut attendre parfois plusieurs années avant d'avoir une réponse ? Et cette situation d'incertitude, de suspension du projet migratoire, elle est d'autant plus forte que la menace de l'expulsion, retour à la case départ, ou retour à un pays de transit, ou retour, dans le cadre de la Convention de Dublin, au premier pays d'entrée dans l'espace européen, pèse constamment sur ces femmes à la manière d'un jeu de loi morbide. Autre point que je souhaiterais évoquer par rapport à cette traversée, c'est la question des normes dites de genre. Je vous le disais au début, il y a encore aujourd'hui un stigmate de celles qui bougent, dont il convient de se départir, de se tenir à distance, parce que les sanctions, pour celles qui ne restent pas à leur place, peuvent être de différents ordres, de la mauvaise réputation à l'agression. Donc, les guides et les blocs touristiques font toute une série de recommandations aux femmes qui partent en voyage. Et parmi ces recommandations, on a la modestie, la pudeur et la discrétion. Ce sont les garanties d'un voyage réussi. Et on trouve ça vraiment dans des sites très féministes. Donc, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de vertu, parce qu'il faut accepter de ne pas pouvoir faire n'importe quoi dans les pays visités. Et donc, on vous invitera, par exemple, à vous habiller comme les gens du pays. Je vous donne quelques exemples tirés de blogs et guides féminins. Le grand secret du voyage est peut-être de devenir invisible, aussi invisible que possible, se fondre dans l'environnement pour paraître moins comme des touristes et plus comme des voyageuses intéressées par la réalité locale. Alors, surtout, ne pas s'aventurer la nuit, mesdames, surtout si on voyage seul. Si nous voyageons seuls, la vie nocturne sera peut-être un peu pénalisée. Revenir à l'hôtel à un moment qui nous permet de ne prendre aucun risque est toujours une attitude sage. En ce qui concerne la sécurité nocturne des lieux, outre les informations de notre guide, qui peuvent ne pas être à jour au dernier moment, nous demandons des informations au personnel de l'hôtel ou à d'autres voyageurs. La tentation de sortir le soir, pour moi qui aime la vie nocturne, est toujours forte. Toutefois, à moins d'avoir peut-être rencontré un groupe de garçons ou un groupe de filles dans une auberge ou de connaître quelqu'un sur place, j'évite de sortir seul la nuit. Croyez-moi, cela vous évitera toute une série de situations désagréables et de dangers. Et je dis cela même si je suis vraiment désolée de devoir vous demander d'y renoncer. Et nous ne parlons pas seulement de lieux situés à l'autre bout du monde. Certains quartiers de Barcelone, par exemple, sont absolument à éviter la nuit si vous êtes seul. La question des transports aussi, une préoccupation. Le soir, préférez les sorties en groupe. Ou s'ils ne voulaient ou ne pouvaient vraiment pas, essayez de vous déplacer, au moins en taxi. La menace, représentée par les hommes du pays, demande à recourir à certains stratagèmes pour ne pas être importunés. Donc, on l'a dit, se déplacer en groupe, porter des habits couvrants, porter une alliance pour éviter d'être importunés. Et ces mises en garde sont, bien entendu, d'autant plus fortes lorsqu'il s'agit de pays musulmans. Donc, vous le savez certainement, ces préoccupations sont loin d'être nouvelles. Elles rappellent, par exemple, celles des guides de savoir-vivre du XIXe siècle, étudiées notamment par Jacqueline Coutras, dans lesquelles on appelait les femmes bourgeoises en voyage à surveiller leurs mouvements et surtout à être le plus discrètes possible, en villégiature, à l'hôtel. Je cite Clarisse Juranville dans le guide pratique à la vie usuelle des jeunes filles, 1905. « Il est bon de savoir se suffire à soi-même, de s'occuper dans sa chambre à lire, à écrire, à broder, à faire de la tapisserie, à rêver ou à se promener dans le jardin. » Donc, voilà, des mécanismes qui visent à être discrètes, à s'auto-invisibiliser. Et ça, c'est bien connu des études sur le genre. Les femmes tendent... Ce n'est pas seulement qu'elles sont invisibilisées dans les recherches, comme je vous le disais au début, mais elles s'auto-invisibilisent aussi. Donc, c'est cette menace, surtout de l'agression et du viol, qui est significative, avec laquelle les femmes doivent apprendre à vivre. Et pour les femmes migrantes, bien entendu, cette sanction, elle est imbriquée au contrôle migratoire. Le contrôle migratoire est un contrôle des corps. Et les premiers violeurs, ce sont les passeurs, les géoliers, les douaniers, les gardes-côtes. Alors, un autre point, c'est la question de la solitude. Là, il y a un paradoxe, parce que si la solitude pour les voyageuses fait partie de l'expérience du voyage et est envisagée comme une reconnexion avec soi, eh bien, de fait, pour les femmes qui migrent, c'est plutôt le voyage en groupe qui est privilégié. Et ça, c'est ironique, parce qu'en réalité, les femmes migrantes, a priori, parce qu'on n'a pas forcément énormément de sources, mais de toutes les enquêtes qu'on a, sont beaucoup plus nombreuses que les touristes à partir seules, en fait. On a toujours cette idée que les migrantes viennent rejoindre un homme ou partent en famille, etc., mais en fait, la plupart partent seules et sont des pionnières. Elles laissent derrière elles leur famille, elles laissent derrière elles leurs hommes, quand elles en ont, mais elles sont pionnières. Elles ouvrent la route, en quelque sorte. Donc, alors que pour les migrantes, finalement, le groupe, c'est un bouclier, une protection sur la route, les femmes touristes vont rechercher la solitude en voyage. Et j'attire votre attention sur le fait que la famille, elle se recompose dans le voyage des migrantes. Au fil du voyage, qui va être très long, on va se connecter avec de nouvelles personnes et il va y avoir de nombreuses recompositions familiales. Dernier point sur lequel je voulais insister quant à cette traversée, la question des routines. La question des routines qui, évidemment, est liée à notre thème. Alors, je renvoie à un livre qui est sorti récemment, Les femmes sont aussi du voyage, de Lucie Azema, qui insiste sur l'importance des routines pour les voyageuses. Elle nous dit que, en s'appuyant évidemment sur Virginia Woolf, qui est une chambre à soi, une pièce à soi, la possibilité de se créer des espaces et des temps à soi, une intimité et une bulle de réassurance, est tout à fait importante pour la touriste. Et donc l'hôtel, la chambre, parfois un café ou le centre commercial où on va aller faire du shopping, ce sont de ces espaces d'appropriation temporaires qui réinjectent de la banalité de la routine dans le quotidien. Ce sont des lieux importants. En géographie, on parle de lieux génériques. Souvent, on parle aussi de non-lieux. Mais ce sont des lieux importants parce que ce sont des lieux qui sont partout les mêmes, la chambre, l'hôtel, le centre commercial, le café, et qui donc sont faciles à interpréter et donc qui ne demandent pas de compétences particulières pour se les approprier, si ce n'est en l'occurrence d'appartenir à ces mondes des mobilités privilégiées. Les féministes pourraient dire que ce sont des safe space. Ce sont des lieux de sécurité, de repli possible, de décompression quand les émotions du voyage sont trop vives. Ils correspondent à une quête de normalité et de quotidien qui permet ensuite de se lancer vers de nouveaux espaces, des espaces de récupération qui permettent le repos de celle qui est en voyage. Et pour les migrantes, par contre, les routines sont rarement associées à ces lieux parce qu'en fait, il y a peu de lieux sûrs et c'est alors le corps, le corps qui devient un lieu de sécurité, de routine. Et donc, on le voit à travers les multiples, en fait, techniques, esthétiques, kinésiques qui sont mises en place par ces femmes, la prière, le jeûne, la danse. Le corps est le lieu d'une série d'opérations qui visent à la maîtrise d'une identité et qui se révèle de haute importance dans un contexte de précarité. Donc, la notion de lieu sûr, elle n'est pas la même pour toutes. Et les routines ne s'impriment pas, ne s'effectuent pas dans les mêmes lieux. Alors, le cas des hôtels, il est saisissant à cet égard parce que, justement, les hôtels, ce sont ces lieux qui mettent en vis-à-vis les touristes et les migrants. Et là, en quelques mots, je voulais vous parler d'un hôtel que j'ai visité avec d'autres collègues à Chypre il y a quelques années, dans le cadre d'un terrain collectif à Chypre. Un hôtel classique construit dans les années 80 au moment du grand boom de l'industrie touristique en Méditerranée qui accueillait, qui était devenu un centre d'hébergement pour demandeurs et demandeuses d'asile. Et donc, dans cet hôtel, vous aviez à la fois des touristes et des migrants. C'est rare, parce qu'en général, c'est plutôt du... On recycle les vieux hôtels pour accueillir des migrants. Mais là, vous aviez les deux. Et donc, c'était vraiment intéressant la façon dont l'espace de l'hôtel était organisé de façon à ce que touristes et migrants ne puissent pas se rencontrer. Et donc, vous aviez, d'un côté, les migrantes, demandeuses d'asile, qui entraient par la porte de service située sur le parking de l'hôtel, alors que les touristes empruntaient l'entrée ayant pignon sur rue. Les demandeurs d'asile disposaient d'une carte électronique qu'elles devaient présenter à chaque fois qu'elles franchissaient la porte d'entrée sécurisée, qui était contrôlée par des employés d'une célèbre société de sécurité. Et de l'autre côté, vous avez évidemment le va-et-vient libre des touristes. Alors, il y avait un étage qui était réservé à ces personnes, l'autre aux touristes. Tout était soumis à un règlement très strict, évidemment, interdit d'accéder à la piscine, interdit d'accéder au lobby de l'hôtel, interdiction d'emprunter les ascenseurs. Et par un passage extérieur caché par un mur, les demandeurs d'asile pouvaient accéder à une salle de réunion et à une salle de jeu pour les enfants, qui était donc située au sous-sol, hors de la vue des touristes. Et quand j'étais là, je menais des entretiens avec des personnes qui étaient là, à un moment donné, il y a un touriste qui a débarqué, qui s'était trompé et qui est arrivé dans cet espace. Alors, il a fait « Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre ? » Évidemment, il est reparti tout de suite. Mais vous voyez, dans cette expérience un peu de friction, on voit comment, en fait, se pratique aujourd'hui, et c'est vrai en particulier en Méditerranée, c'est vrai en particulier dans les îles de Méditerranée et c'est vrai en particulier dans ces hôtels, un cloisonnement très strict des régimes de mobilité, qui est cette expression que je vous ai proposée au début pour définir tourisme et migration. Bon, je vais conclure. Dans cette intervention, j'ai choisi de forcer un peu le trait, d'utiliser touristes et migrants comme des figures idéales typiques qui m'amènent un peu à gommer la pluralité des expériences pour essayer d'éprouver le caractère heuristique du frottement de ces deux figures. Donc, je n'ai pas parlé de tourisme responsable, je n'ai pas beaucoup parlé des ukrainiennes parce que les ukrainiennes, elles voyagent mieux que les personnes dont je vous ai parlé aujourd'hui parce que, justement, ce sont des figures qui brouillent un peu celles dont je vous parle. mais la confrontation de ces expériences me permet de renseigner le mouvement des femmes, un mouvement tendu au sens de celles qui voyagent mais aussi au sens plus politique de la transformation de la place des femmes dans les sociétés contemporaines. Ce mouvement, il éclaire le caractère transformatif, réflexif de la mobilité, mais il montre à quel point il est quand même difficile de trouver des points de contact entre ces figures, de trouver des points communs. finalement, d'ouvrir des brèches. Donc, en fait, le commun de ces expériences, c'est le genre au sens que cette dimension des rapports de pouvoir, elle caractérise toutes les traversées et vous l'avez vu surgir à de nombreuses reprises dans la façon dont l'expérience des femmes en voyage est constamment invisibilisée, minorée, voire réprouvée dans la façon dont elles vont être sans cesse ou victimisées ou héroïsées, dans l'inquiétude morale qui entoure la mobilité des femmes, dans la façon dont elles cachent leurs exploits ou les minimisent, dans la façon dont elles vont devoir franchir, négocier des barrières sociales qui les assignent à la sédentarité et dont elles vont être confrontées à des questions d'insécurité, de réputation et dont elles vont essayer de ruser, de tactiquer, de contourner, de négocier des injonctions liées au genre et à leur stature en choisissant, par exemple, de voyager en groupe ou par exemple. Voilà. Donc, en même temps, leurs expériences croisées, elles nous amènent à penser le lien entre mobilité internationale et autonomie. La mobilité est-elle fondamentalement transgressive ? Qu'est-ce que les expériences des touristes et des migrantes nous disent de l'émancipation ? Dans le cas des touristes, on est face à un récit d'émancipation, de redécouverte de soi. Est-ce à dire que le tourisme change les rapports de genre ou plus généralement les rapports de pouvoir ? Et dans le cas des femmes migrantes, il n'y a pas de récit d'émancipation. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'émancipation ? Est-ce qu'on peut convenir de la possibilité d'une émancipation sans récit ? Et certaines trajectoires peuvent-elles être plus émancipatrices que d'autres en même temps qu'elles sont plus violentes ? Dans tous les cas, il n'y a pas d'émancipation pure, tout au plus des autonomies sous contrainte, en tension. Et si se déplacer, c'est bien d'effectivement changer de place, refuser celle qui vous est assignée en tant que femme et en négocier une autre, entreprendre le voyage, c'est aussi accepter de ne pas être à sa place, de ne pas être en place pendant un bon moment et d'être confronté à la dureté et à la douleur de frontières sociales, institutionnelles. Ces dernières étant probablement les plus dures à repousser et ces dernières questionnant notre vigilance sur l'éventualité d'une distance irréductible entre ces deux figures de la mobilité. Car, en se penchant sur l'expérience des touristes, il est beaucoup plus facile de faire le constat que leur récit participe d'une révolution féministe en cours. Cette révolution qui a trouvé dans Internet son outil d'énonciation et de mobilisation, grâce à l'Internet, de MeToo, de Balance ton port, l'indignation peut devenir collective, le discours d'émancipation qui en résulte est plus ou moins radical, bien sûr, mais il est certainement utile aux femmes, important, dans la possibilité de se reconnaître en un nous de celles qui ont subi, reconnaissent la violence du patriarcat et fourbissent leurs armes pour s'en émanciper. Donc, du côté du touriste, des touristes, on s'inscrit un peu dans ce paysage-là et on montre comment ce partage d'expériences peut être capacitant. Le site touristique permet la diffusion aussi d'un savoir circuler propre aux femmes. Et de ce point de vue, participe d'une massification du voyage au féminin, loin des figures solitaires des grandes voyageuses dont elles s'inspirent pourtant. Mais ceci est le discours de celles qui ne sont ni traquées, ni expulsables, ni enfermées, ni torturées. Et donc, en fait, les migrantes, elles nous aident à interroger les frontières de cette révolution féministe par leur invisibilisation, par les violences extrêmes et systématiques qu'elles subissent et qui, en fait, dépassent les cadres classiques du féminisme de point zéro. En fait, en géographe, je vous dirais que les migrantes, elles pulvérisent les frontières de la violence de genre parce qu'elles font entrer le politique dans l'intime. Et donc, elles nous reconnectent à un féminisme qui doit accepter, en fait, que la violence genrée n'est pas seulement la violence de l'autre, qu'il s'agisse, par exemple, de l'homme des pays visités, qui est des pas en potentiel agresseur ou la violence du passeur, dont je parlais au début, mais celle des pays européens, des pays européens qui arment la Libye, par exemple, et dictent aux pays déçus leur politique migratoire. Donc, en fait, les migrantes, elles nous tendent le miroir de notre propre violence. Et ce faisant, elles nous alertent sur le risque d'un féminisme édulcoré qui fera abstraction des structures politiques. Elles nous interpellent sur la nécessité d'une vigilance face aux inégalités de mobilité et à des engagements féministes qui ne concerneraient que les plus privilégiées des femmes, celles dont le droit et la légitimité à circuler sont le moins contestées. Et croiser ces expériences permet de repolitiser le genre en cassant toute forme d'héroïsme possible. Migrantes et touristes ne sont ni victimes ni héroïnes, ce sont juste des femmes en mouvement. Merci. Applaudissements ...